Coucou les amis, c'est le huitième déjà, vous voyez le temps passe. Alors écoutez, je viens vous parler de quelque chose qui a été confirmé au XXe siècle par un médecin de marine qui s'appelait Labori. Ce professeur, en fait, était très intéressé sur les transmissions des informations nerveuses. C'est grâce à lui qu'on a pu, en fait, corroborer et démontrer, en fait, le fameux entrecroisement des faisceaux pyramidaux. Alors ça, allez sur Internet, vous allez trouver tout ce qu'il faut là-dessus. Ça, c'était au XXe siècle, c'était hier. Et puis, avant-hier, il y avait, depuis le Néandertal, de ceux qui vivaient 25 ans en moyenne, en passant par ceux du Moyen-Âge, qui ne vivaient que 35 à 40 ans en moyenne, jusque aux îles Sentinelles dont je parle, ces émigrés de 60 000 ans de l'Afrique vers l'Indonésie, et qui sont protégés actuellement et qui vivent 140 ans en moyenne, au XXIe siècle quand même, sans Médoc, sans rien. Donc, quel pied de nez au progrès scientifique, je trouve ? Eh bien, dans notre organisme, on a quelque chose de phénoménal. Voyez-vous les pousses, quand on les place à l'intérieur ? Ah mais non, personne ne se rappelle de ça. Nous avons tous été bébés. Eh oui, avant d'être des adultes, nous avons été bébés. Et, rappelez-vous, non, vous ne pouvez pas, peut-être vous rappelez, quand on était dans le ventre de notre mère, on avait les pousses déjà comme ça. Et quand on est venu au monde, on avait encore les pousses comme ça. Et, curieusement, dans les premiers temps de l'existence, c'est petit à petit que les pousses sont sortis de la main. Mais ça, tout le monde le sait à peu près, non ? Ce qu'on sait de moi, c'est que quand, par exemple, le pouce gauche sort de la main d'un bébé, eh bien, au même moment, son hémisphère droit est en train de grossir et de se développer. Et, inversement, proportionnel. Ça veut dire que notre organisme est plus intelligent que nous-mêmes, chers amis. Notre organisme est capable de déployer son potentiel. Voyez-vous ce que je veux dire ? Ça veut dire que si on est capable d'expirer sur le pouce de la main gauche, on va donc être capable d'agir sur les terminaisons nerveuses du lobe droit. Et, inversement, pour la motricité volontaire, paf, on peut agir sur le lobe gauche. C'est ce qui est arrivé à notre ami Carla, que j'embrasse à nouveau, et qui nous a ouvert sa main après 48 ans de paralysie cérébrale spastique bilatérale. Alors, je vous recommande, vraiment, de placer les pouces à l'intérieur des quatre doigts. Quand vous faites l'excitation du bulbarachidien, ne vous trompez pas, il faut expirer deux fois. Et quand vous avez terminé le travail du non-faire, vous laissez faire l'organisme, l'état des lieux. Vous ouvrez l'œil gauche, l'œil droit, puis les deux yeux. Cette fois, en inspirant, mais surtout, n'oubliez pas de placer vos pouces à l'intérieur des quatre doigts. Je vous embrasse fort.